Salut et bienvenue dans « D'Ivoire Alex », l'émission où je réponds à tes questions WordPress. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question de Laurence du Chaudron qui me demande est-ce que tu dors de temps en temps ? Allez, c'est parti ! Alors avant de te répondre Laurence, et je sais qu'il y a pas mal d'autres personnes qui sont intéressées par cette question, je voulais faire le point sur le défi du mois de mars qui consistait à publier une vidéo par jour pendant tout le mois de mars. Et bien là, on est le 31 mars et j'ai envie de vous dire que le défi est RÉUXI ! Alors c'est vrai que ça a demandé pas mal d'énergie pour publier toutes ces vidéos, mais en tout cas, je suis content de l'avoir fait. Ça m'a fait plaisir de pouvoir vous aider grâce à toutes ces petites vidéos publiées quotidiennement. Alors je ne vais pas continuer à ce rythme-là, mais ne vous inquiétez pas, les « D'Ivoire Alex » vont continuer, mais j'ai pas mal d'autres choses à vous dire, mais on verra ça à la fin de la vidéo. Alors du coup, Laurence m'a demandé si je dormais un petit peu, parce que c'est vrai que vu de l'extérieur, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de choses qui sortent et on peut se demander si je passe mon temps à ça, si je n'ai pas le temps de me reposer, de dormir, etc. Et donc, je vous rassure, je dors à peu près 7 à 8 heures par nuit. Donc d'ailleurs, même j'aimerais me lever plus tôt, mais des fois, je me rendors, c'est assez affreux. Enfin bref. Du coup, c'est vrai que cette année, en tout cas en 2017, enfin même fin 2016, début 2017, j'ai commencé à mieux m'organiser. J'utilise notamment depuis 2017 ce qu'on appelle un « bullet journal », donc ça permet de vraiment organiser ses journées. Enfin, je m'en sers surtout au niveau de ma semaine. Après, au niveau de la journée, j'utilise plus Google Agenda. Enfin, j'utilise conjointement le « bullet journal » et Google Agenda. Et donc, ça permet vraiment de mieux m'organiser parce qu'auparavant, je faisais les choses un petit peu comme ça venait. Je me faisais une liste de tâches sur une feuille de papier, mais ça ne me permettait pas d'accomplir vraiment beaucoup. Et donc voilà, depuis que j'utilise ce processus-là, cette méthode, cette méthode de travail, j'ai une meilleure discipline. J'arrive à me mettre des échéances sur des tâches et du coup, les choses sortent beaucoup plus rapidement. Alors là, vous avez vu ce que ça peut vous donner au niveau des vidéos, mais il y a d'autres choses qui sortent en parallèle. Ceux qui sont membres du chaudron, j'interagis avec eux sur le groupe Facebook privé. Je crée aussi des formations sur le chaudron. Là, il y a une formation sur le référencement qui va sortir début avril. Donc voilà, il y a pas mal de choses et je bosse aussi sur différents projets qui vont arriver aussi courant 2017. Alors du coup, aussi une chose qui me permet d'être très productif, je vous rassure, c'est pas le drogue, c'est d'avoir une équipe autour de moi. Avoir vraiment des gens de confiance à qui je peux déléguer des tâches ou qui peuvent travailler avec moi sur certains projets. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Ça permet de ne pas tout faire soi-même. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la notion de solopreneur, de tout faire, enfin d'entreprendre seul. Alors, c'est vrai que dans mon entreprise, je suis seul. Mais ça n'empêche pas de s'entourer autour de prestataires ou de partenaires de qualité. Et d'ailleurs, je vais profiter de cette vidéo pour leur rendre hommage parce que sans eux, la marmite ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, le premier à qui je souhaite rendre hommage, c'est Nicolas Richer qui a vraiment publié de gros articles sur la marmite, des articles vraiment de qualité et qui ont permis d'aider la marmite à accomplir sa mission qui est de t'aider à tirer le meilleur de WordPress. Donc, il a fait notamment un article sur le multilingue, un article sur les formulaires de contact. Et plus récemment, il a fait une série d'articles sur les meilleurs thèmes WordPress c'est vraiment à lire, donc je t'encourage à aller jeter un œil. De toute façon, je mettrai ça dans la description pour que tu puisses les consulter. Alors, il y a une autre personne aussi que je souhaite remercier, c'est Nicolas, donc un autre Nicolas, Nicolas Boguit, qui s'occupe des commentaires de la marmite parce que c'est vrai que c'est vraiment beaucoup de boulot de s'occuper de tous les commentaires. J'aimerais pouvoir le faire, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et pendant ce temps-là, je ne peux pas créer des choses pour continuer de vous aider. Donc, en tout cas, Nicolas, big up de pouvoir m'aider sur les commentaires, ça m'aide vraiment beaucoup. Alors, la troisième personne que je veux remercier, c'est Maxence qui habite pas loin de chez moi et qui s'occupe de tout ce qui est montage vidéo. Alors, il ne s'est pas occupé du montage vidéo dès qu'ils voient Alex, mais ça ne saurait tarder pour toutes les futures vidéos parce que c'est vrai que le montage, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. J'aime bien faire du montage, mais j'aime bien aussi tourner des vidéos comme là, je suis en train de le faire. Et du coup, je trouve que ça permet de vous aider davantage. Donc, Maxence m'a déjà aidé pour le montage de plusieurs de mes formations. Là, il est d'ailleurs en train de monter la formation sur référencement. Et donc, à l'avenir, il y a de fortes chances que Maxence monte beaucoup plus des vidéos de la marmite. Et donc, voilà. Merci à toi, Max. Plus récemment, il y a Karine et Julien qui sont arrivés, on va dire, dans l'équipe de la marmite. Karine qui m'aide pas mal, enfin qui m'a vraiment beaucoup aidé sur le glossaire. Donc, toutes les définitions de base de WordPress. Donc, vous pouvez le trouver sur www.marmite.com slash glossaire. Donc là, voilà, il y a Karine qui m'a beaucoup aidé là-dessus. Donc, merci Karine et Julien qui m'aide pour une autre section du site qui va bientôt être mise en ligne. Allez, je vous le dis, ça sera une section sur les snippets. Donc, vous pourrez trouver des bouts de code pour vous aider à faire différentes choses sur WordPress. Donc, voilà, cette section va arriver, je pense, très prochainement sur la marmite. Enfin, inscrivez-vous d'ailleurs à la newsletter, www.marmite.com slash newsletter pour être tenu au courant du lancement de cette section. Donc, voilà, Julien m'aide vraiment beaucoup pour ça. Donc, voilà, encore une fois, merci à toi Julien. Alors, il y a aussi Pierre que je souhaite remercier. Pierre Seikali que vous avez pu voir, par exemple, dans une interview dans Relooker son thème édition complète, qui est un développeur WordPress. Et là, Pierre, on est en train de travailler tous les deux sur un petit outil qui sera mis en ligne sur la marmite pour vous aider à accomplir quelque chose. Je n'en dis pas plus. Mais donc, voilà, là, Pierre est beaucoup plus doué que moi pour pouvoir développer. Et donc, voilà, il va mettre un outil en place. Et donc, je vous le présenterai en vidéo de toute façon sur la chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous si vous voulez être tenu au courant. Et puis, voilà, merci à toi Pierre. Le projet ne fait que commencer au moment où je tourne cette vidéo. Mais voilà, merci quand même. Je sais que ça va être top. Aussi, je tenais à remercier tous les rédacteurs invités qui ont pu partager leurs connaissances sur la marmite, donc tous les rédacteurs passés et futurs. D'ailleurs, si toi aussi, tu as envie de partager tes connaissances de WordPress et que tu as envie de le faire sur la marmite, n'hésite pas à me contacter. La seule condition que j'impose aux rédacteurs sur la marmite, c'est de rédiger des articles qui soient les plus exhaustifs possibles. On va dire que c'est la marque de fabrique de la marmite, donc voilà, je n'ai vraiment pas envie de perdre ça. Donc, si tu as envie de venir publier sur la marmite, il n'y a pas de souci, mais sache que je suis assez chiant avec la qualité du contenu. Et pour finir, je ne vais pas remercier la personne avec qui je ne travaille pas encore, mais là, je suis en train de voir pour avoir une assistante qui m'aide à gérer aussi mes emails, à gérer pas mal de choses qui se passent en arrière-plan. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui est en train de se faire. Merci d'avance, toi qui m'écoutes, futur assistant ou assistante de la marmite. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, sans équipe, il n'y a pas grand-chose qui aurait pu se faire. J'ai plus une casquette de chef de projet en train de gérer tout ça. Mais voilà, l'idée, c'est de t'aider à tirer le meilleur de WordPress et je me défonce vraiment pour pouvoir arriver à publier des contenus de qualité, que ce soit contenu texte, contenu vidéo. C'est vrai que 2017, c'est plus axé sur la vidéo, mais voilà, j'essaye de bosser sur tous les fronts pour pouvoir t'aider au maximum à faire de beaux sites WordPress, des sites WordPress qui ont de la gueule. Et puis voilà. Donc voilà, je te remercie d'encore suivre cette vidéo. Et puis, si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi à la chaîne de la marmite et tu pourras voir tout ce qui arrive ensuite. Donc sur ce, je te donne rendez-vous pour un prochain Divoire Alex. Alors, ça ne sera pas demain. Peut-être que je vais en publier un par semaine, peut-être deux si, mais je ne sais pas. Je vais plutôt peut-être en mettre un par semaine. Donc, ça fera un Divoire Alex plus une autre vidéo par semaine. Ça fera deux vidéos par semaine et peut-être qu'il y en aura d'autres. Je ne sais pas, je ne dis rien pour l'instant. Mais voilà, j'ai pas mal d'idées et je vais essayer de mettre ça en place pour essayer toujours de t'aider à tirer le meilleur de WordPress. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo parce que je me répète un peu. Et donc sur ce, je te dis à très bientôt sur la marmite. Ciao !